Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce dernier numéro des programmes de l'été. Pour commencer, je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'Alain de Benoît, journaliste et philosophe. Alain de Benoît est également l'animateur de l'émission Les Idées. À l'endroit, il est interrogé par Pierre Bergerot et se livre au jeu du portrait personnalisé. Et pour ce Zoom d'été, nous sommes avec Le Cerveau, la bibliothèque ambulante de TV Liberté. J'ai nommé Alain de Benoît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alain de Benoît, pour aider nos téléspectateurs à mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours professionnel, votre parcours personnel ? Vous savez, quand on arrive à mon âge, le parcours est déjà un peu long. J'ajoute que j'ai publié un livre de mémoire il y a 4 ou 5 ans, qui s'appelle Mémoire vive, qui est paru chez Bernard de Fallois, dans lequel je raconte à la fois ma vie personnelle, mon itinéraire intellectuel, de façon assez détaillée. Maintenant, si on veut résumer tout ça, disons que, ce qui ne surprendra personne, je suis quelqu'un qui, depuis plus de 50 ans, lit, écrit et publie. Alors, je fais de nombreux livres, de nombreux articles, de nombreux entretiens, je participe à des colloques, des conférences, alors qu'on peut appeler ça écrivain, philosophe, conférencier, théoricien, même, peu importe, mais enfin, voilà, je suis quelqu'un qui s'est consacré tout entier aux idées, à essayer de dessiner une conception générale du monde, qui s'intéresse à l'histoire des idées en particulier, et également à la philosophie politique, voilà. – Alain Debenoît, vous êtes connu par nos téléspectateurs comme étant l'animateur de notre émission « Les idées à l'endroit ». Est-ce que vous pouvez présenter le concept de cette émission, éventuellement nous dire quels sont les meilleurs moments, les meilleurs souvenirs que vous avez de cette émission ? – Alors, le titre de l'émission, d'abord, que j'avais proposé à Martial Bild lorsqu'on avait convenu de prendre cette initiative, c'est le titre d'un livre que j'ai publié il y a déjà longtemps, en 1979. Donc, un petit clin d'œil à ceux qui avaient pu le lire dès cette époque. Mais le titre dit bien ce qu'il veut dire. C'est une émission que je fais maintenant, donc, depuis plusieurs années, pas aussi souvent que je le voudrais, qui est consacrée aux idées en général, à l'histoire des idées, à présenter au public de TV Liberté, des personnages, des théoriciens, des penseurs, des philosophes qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la pensée française et européenne. Je peux présenter aussi des courants de pensée, des thématiques, et par ailleurs, j'essaye de tenir compte de l'actualité des livres qui sortent et qui vont mettre en vedette ou en lumière tel ou tel auteur important. Alors, il y a eu plusieurs dizaines d'émissions. J'essaye toujours d'avoir, si c'est possible, trois ou quatre invités et éventuellement d'avoir des opinions différentes. Ce n'est pas du tout le chef d'orchestre où tout le monde joue la même partition. – Vous étiez d'ailleurs une fois opposé, enfin opposé, c'est un bien grand mot, mais vous aviez invité Michel Onfray, homme de gauche. – Oui, mais alors, je veux dire que Michel Onfray, j'étais très content d'abord de le faire venir à TV Liberté, ce qu'il avait accepté tout de suite, parce que c'est un homme qui a l'esprit libre et courageux. C'était une émission sur Proudhon. Et comme j'aime beaucoup Proudhon, Michel Onfray aime beaucoup Proudhon, on ne peut pas dire qu'on se soit opposé. Mais pour prendre un autre exemple, j'ai fait il n'y a pas très longtemps une émission sur Oswald Spengler, l'auteur du célèbre livre Le déclin de l'Occident. Et j'avais fait venir un Spenglerien, un universitaire belge, qui s'appelle David Engels, qui lui est tout à fait dans les idées de Spengler, et un spécialiste français de Spengler qui s'appelle Gilbert Merlio, qui est extrêmement compétent, mais qui lui n'est pas du tout sur les positions de Spengler. Donc ça permettait de, comment dire, de mettre face à face des positions qui n'étaient pas les mêmes, ce que je trouve important. Je crois que dans le domaine des idées, comme dans le domaine de la politique, le consensus est toujours illusoire, ou à la limite un peu ennuyeux. S'il y a dialogue, il ne faut pas qu'elle soit un monologue à plusieurs. Alors les bons souvenirs, il y a plein de bons souvenirs. En général, ces émissions se sont bien passées. Je crois qu'elles ne sont pas ennuyeuses. Elles peuvent paraître abordées des sujets un petit peu austères, mais on le fait toujours de façon vivante. On a fait une émission sur Joseph de Maistre, une émission sur Maurras, une émission sur Julien Freune, une émission sur Carl Schmitt, une émission sur la géopolitique, on a sur Proudhon, on en parlait, sur Dumézil et les indo-européens, et puis il y en a évidemment bien d'autres. – On a fait une émission très, très sympathique sur les avatars du néo-féminisme actuel. Il y avait Elisabeth Lévy qui était venue, il y avait Béatrice Levé, il y avait Ingrid Riau-Creux. Donc là aussi, c'était un concert féminin, concordant sur beaucoup de points, mais en même temps aussi un peu divergent, d'autant plus qu'Elisabeth Lévy a toujours… – Un dynamisme formidable, un talent extraordinaire, et oui, c'était vivant. C'est un peu ça que j'essaye à chaque fois. C'est-à-dire que sur des sujets réputés austères, qui en fait ne sont pas spécialement austères, simplement c'est des livres… – Pointus on va dire. – Oui, pointus si on veut, enfin c'est des livres d'idées, des idées. On apporte d'abord un contexte historique, une explication, pourquoi est-ce qu'on parle de ces auteurs-là, en quoi est-ce qu'ils sont intéressants, qu'est-ce qu'ils nous apportent aujourd'hui, et puis montrer qu'il y a tout un tas de personnalités qui écrivent sur eux, qui s'y intéressent, qui sont compétents pour le faire, et qui sont prêts à en débattre librement. Alors je crois que c'est à peu près, sur TV Liberté, la seule émission de ce genre. Il y en a d'autres tout à fait passionnantes, mais sur d'autres… – Oui, du débat intellectuel pur. – Le débat intellectuel, moi je suis ravi de pouvoir animer cette émission sur TV Liberté. Ma seule petite tristesse, c'est que je vois bien que ce qui est possible sur TV Liberté, ne l'est pas beaucoup, dans beaucoup de cadres, surtout dans ce pays, par gros temps de politiquement correct. Il y a des pays, je cite toujours l'Italie, parce que c'est un pays où j'ai souvent, et que j'aime beaucoup, on peut débattre beaucoup plus facilement. – L'Angleterre aussi, bon, c'est jamais parfait, il y a toujours des pesanteurs, des cabales, et ceci, cela. Mais malgré tout, il y a des endroits où on ne peut pas bien. En France, c'est très difficile. – On y trouvait encore il y a quelques années, je vous avais vu il y a quelques années sur La Troie, l'émission de M. Taddeï, ce soir où… – Frédéric Taddeï, heureusement, ce soir où jamais. – Il ne vous invite plus. – Ah ben si, il m'invite. – Sur RT, maintenant ? – Non, sur RT, oui, oui, oui. Frédéric Taddeï, depuis qu'il a repris son émission quotidienne sur RT, il m'a invité trois fois. La semaine dernière, il y a tout juste huit jours, j'étais en débat avec Chantal Mouffe à propos du populisme de gauche, dont elle est la grande théoricienne actuellement, c'était passionnant. J'ai dit Taddeï, on peut parler, on peut parler longuement, le but n'est pas de livrer un match de boxe, de se livrer à des polémiques. – Est-ce que vous pensez qu'il avait eu, à un certain moment, l'interdiction de vous recevoir ? Il vous avait reçu une fois, je me souviens. – Je ne pense pas. – Est-ce qu'il y avait eu une liste noire, la fameuse liste noire ? – Je ne crois pas beaucoup à ça, c'est un peu conspirationniste, simplement Taddeï était un peu sous surveillance, c'est vrai, et d'autre part, son émission n'a cessé de fondre au soleil. Il avait une émission très regardée sur la quotidienne, puis après, on lui a dit, maintenant ce sera seulement hebdomadaire. Quand vous passez de quotidien hebdomadaire, automatiquement vous réduisez la palette des gens que vous pouvez inviter. et il a repris sa liberté, ce dont je suis enchanté pour lui et pour nous, parce que c'est quelqu'un vraiment qui comprend ce que c'est que les débats, qui laisse les gens s'exprimer et qui ne fait pas du tout ce qu'on voit ailleurs, où on cherche à faire des clashs pour faire du buzz, n'est-ce pas ? Bon, comme je suis totalement indifférent aux clashs et aux buzz, je me trouve très bien ici, mais je me trouve parfaitement, bien sûr, à TV Liberté. – Venons-en, Alain de Bonoît, à votre questionnaire à personnaliser. On a une petite dizaine de questions à vous poser. À l'âge de 10 ans, pendant votre petite enfance, quel métier rêviez-vous d'exercer ? – Je vais vous surprendre, certainement, parce qu'à 10 ans, je trouvais que ça serait très bien d'être prêtre. – C'est vrai qu'aujourd'hui… – Comme j'étais très jeune, un peu naïf, et déjà dans l'absolu, je comprenais mal qu'en plus être catholique, sans vouloir être prêtre. Ça me paraissait faire les choses à moitié. – Vous étiez catholique autrefois, l'un de bonheur. – J'ai été élevé de façon très catholique. Bon, ça n'a pas duré, il faut bien le dire, ça n'est pas un mystère. J'ai eu plusieurs vocations, j'aurais beaucoup aimé faire de la sculpture et de la peinture, mais peut-être plus encore de la sculpture. Je m'y suis essayé, mais ça n'a pas duré. Ma première vraie vocation, c'était… – Vous êtes un homme de la Renaissance. – C'était le cinéma. Je voulais faire l'Institut d'études cinématographiques, puis le destin, par les cliquets dont il a le secret, et on a décidé autrement, mais enfin non, pour parler sérieusement, je n'ai vraiment jamais envisagé de faire autre chose que d'écrire. Même à 10 ans, à 11 ans, je faisais des poèmes, j'écrivais des nouvelles, j'écrivais des pièces de théâtre. Bon, tout ça n'est pas destiné à émouvoir la postérité, bien entendu, ça ne valait sans doute rien du tout, mais j'écrivais, la seule bifurcation que j'ai faite, c'est qu'après être passé en classe de philo, je me suis orienté vers les idées, la philosophie politique, alors que ma vocation première était plus la littérature pure. Et ça m'arrive de le regretter, de ne pas avoir poursuivi dans une veine purement littéraire, qui m'en va sans doute emmener tout à fait ailleurs. Mais bon, voilà. – Un symbole de liberté pour vous, Alain de Benoît ? – Un symbole de liberté, je pense que je ferai une réponse, ce qui vous paraîtra peut-être un peu banal, mais la liberté pour moi c'est la nature, c'est la nature vierge, c'est la nature pas trop domestiquée, c'est ça ce qui pousse. – La déesse nature ? – La déesse nature ou la nature tout court, ce qui pousse en liberté. Au fond, on reste toujours un peu libre si on a la possibilité de regarder pousser des fleurs. Ça paraît un peu simplé, mais je ne suis pas sûr qu'on aura toujours cette liberté. – Un défaut insupportable à vos yeux, Alain de Benoît ? – Oh, il y en a pas mal, ça. – Le pire ? – Le pire, c'est le sectarisme à mon avis, c'est le sectarisme, que ce soit le sectarisme de gauche, le sectarisme de droite d'ailleurs, c'est la psychorigidité, le sectarisme, l'intolérance, le manque de générosité, ou alors à l'inverse, le contraire du sectarisme qui est l'opportunisme. Les secteurs sont dans le rigide, et l'opportunisme, lui, il est une plasticité puisqu'il recherche finalement toujours son meilleur intérêt. Non, voilà, ce sont des gens que je n'aime pas. – Qu'est-ce qu'il y a de gauche en vous, Alain de Benoît, politiquement, j'entends, ou même philosophiquement ? – Alors, difficile de répondre, d'abord parce que, comme vous le savez, je ne suis pas de ceux qui pensent que le clivage droite-gauche existe encore énormément. Je peux admettre qu'il y a des tempéraments, un peu de droite et de gauche, etc. – Pour vous, c'est libéral ou antilibéral ? – Entre autres, entre autres. Je dirais, d'un point de vue plus personnel, que j'ai quand même souffert toute ma vie d'être confronté d'un côté à la paresse intellectuelle de la droite et de l'autre côté au sectarisme de la gauche. Pour dire les choses autrement, il y a chez moi un homme de gauche qui n'aime pas beaucoup la droite et un homme de droite qui n'aime pas beaucoup la gauche. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? – L'arrogance de droite, les donneurs de leçons de gauche. – Oui, bien sûr. Si vous voulez, la droite a une grande caractéristique qui est à la fois une qualité, mais de mon point de vue, c'est aussi un défaut. La droite est essentiellement réactive, plus que réflexive. Réactive, ça veut dire qu'elle marche à l'enthousiasme ou à la fureur, à l'indignation, etc. C'est bien, il le faut. Mais, dans le passé en tout cas, parce qu'aujourd'hui la pensée de gauche est complètement du domaine de l'encéphalogramme plat, autrefois la gauche théorisait. Enfin bon, il y avait quand même énormément de choses qui ne retenaient d'ailleurs pas beaucoup l'attention de la droite. Non, ce que je retiens de la gauche, c'est, je dirais, je n'ai pas peur du mot, c'est le socialisme, c'est le commun. Je crois que rien n'est plus important que le commun, la lutte contre le capitalisme libéral, contre la logique du profit, contre l'axiomatique de l'intérêt. Et de droite, un certain nombre de valeurs, qui sont des valeurs immémoriales. – Le travail ? – Non, pas le travail. Le travail, vous savez, dans l'Antiquité, c'était mal vu. Le travail, ça vient de Tripodium, qui est un instrument de torture. Non, ce n'est pas le travail. Il ne faut pas comprendre le travail et l'activité. Le travail, aujourd'hui, ça se confond avec le salariat, qui est une nouvelle forme d'esclavage. Non, c'est le courage, le courage physique et intellectuel, le sens de la parole donnée, le sens de l'amitié, tout ce qui tourne finalement autour de l'honneur. Ce n'est pas la morale du péché, pour moi, c'est l'éthique de l'honneur. – Est-ce que vous avez une devise, Alain de Benoît, une citation préférée ? – Il y a une devise de la famille de Benoît, que je n'ai jamais d'ailleurs indiquée nulle part, qui est du goût, de l'ordre, de la patience et du temps. – Ça vous va, c'est bien. – Je ne m'y reconnais pas trop mal. Bon, cela dit, ce n'est pas transcendant. La citation classique, la devise classique, c'est celle de Guillaume d'Orange. bien connu, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Mais c'est plus des devises que des citations. Moi, j'aime bien les citations, j'en fais souvent. D'ailleurs, parfois, on me reproche de trop en faire, donc je n'ai que l'embarras du choix. Les citations de Nietzsche, que je trouve assez fortes. Il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a que des interprétations morales des phénomènes. Ça, je trouve que c'est assez fort. – On monte déjà dans les pages, là. – Oui, oui, il y en a une de Barbé d'Orévilly, qui est assez drôle, il dit… – Le royaliste réactionnaire du XIXe ? – Non, non, plus abstrait que ça. Le poison n'existe pas, seule la dose est mortelle. Et puis, il y en a encore une autre, un peu mélancolique, mais ça, c'est à usage personnel. C'est de… Proust, qui dit, les idées, au fond, ce ne sont que des succès damnés de nos chagrins. Là aussi, ça donne à réfléchir. – Avec elle, justement, et peut-être avec Proust, quelle personnalité auriez-vous aimé dîner, Alain de Benoît ? – Tous ? – Non. – Une seule ? – On ne peut pas répondre à ça. – Vivante ou morte ? – Non, parce qu'il y en a tellement de passionnants que c'est totalement arbitraire. J'aurais bien aimé débattre avec Saint-Augustin, par exemple. C'est un peu prétentieux, mais ça aurait certainement été passionnant. Mais il y a plein de gens. J'ajoute que, en général, quand il y a de grandes personnalités qu'on admire, qu'on finit par rencontrer pour déjeuner ou dîner avec elles, par exemple, on est très souvent déçus. Donc, je crois que les admirations se maintiennent à distance. Ça vaut aussi pour le passé. – Et lors d'un dîner, qu'est-ce que vous avez l'habitude de boire, Alain de Benoît, pour vous remettre en joie ? Vous remettre le cœur à l'épaule, comme on dit. – Je ne suis pas un très grand buveur. Si je vous dis que je préfère le vin blanc et le vin rosé au vin rouge, je serais déjà immédiatement collé dans les gens qui ne connaissent pas le vin. J'agréverais mon cas en disant que j'aime bien le tea punch aux Antilles et le saké au Japon. Donc, les choses, vous voyez, sont un peu compliquées. – Éclectiques. – Oui, sont un peu compliquées. Mais avec moi, ce n'est jamais tout à fait simple. – Vos vacances idéales, Alain de Benoît, si vous êtes un homme qui a l'habitude d'en prendre ? – La réponse est très simple. Les vacances idéales, ce n'est pas de vacances du tout. Je n'ai pas pris de vacances depuis 40 ou 45 ans et je ne le regrette pas un instant. Alors, parfois, je me retire à l'écart pour travailler à la campagne, par exemple, mais ça, c'est pour travailler plus au calme. Les vacances, ça m'assomme. Ça m'assomme absolument. – Du coup, si je vous pose cette question, que lisez-vous sur la plage ? – Ce que j'aime beaucoup, c'est voyager. Mais pour moi, le voyage et le tourisme, c'est exactement le contraire. Le tourisme, c'est le contraire du voyageur. – Vous êtes plutôt dans le voyage culturel que dans le voyage farnien, j'imagine. – Oui, rien faire, je trouve qu'on s'ennuie terriblement. Alors, lire sur la plage, je ne lis pas sur la plage. D'abord, j'en ordre d'être sur la plage. On veut du sable dans les livres. Non, non, c'est rien pour moi. – Bon, écoutez, merci, nos chers spectateurs, de nous avoir suivis. J'espère qu'ils connaissent un petit peu plus maintenant la personnalité d'Alain Debenoît, qui, je le rappelle, est l'animateur de l'émission « Les idées à l'endroit ». Est-ce que, dernière question rapidement, vous avez un thème pour votre émission à la rentrée ? – Pas définitive, donc je ne vous le donnerai pas, il y en a plusieurs. – Encore un cours de travail. – Merci de cette occasion de s'expliquer. J'espère que ça ne va dissuader personne, évidemment. Au contraire, de regarder cette émission où il y aura, j'en suis sûr, plein d'invités passionnants. – Merci Alain Debenoît. – Merci à vous. – Retour à présent sur la rubrique « Meilleur moment » de TV Liberté. Je vous propose de revoir des extraits choisis du samedi politique enregistrés avec Henri Guénaud, l'ancien conseiller et ami de Nicolas Sarkozy, venait présenter son dernier ouvrage « Il veut le tuer, l'Occident », publié aux éditions Odile Jacob. – Il y a une civilisation occidentale et elle englobe d'ailleurs bien plus que l'Europe et les États-Unis et le Canada, à mes yeux, elle englobe aussi la Russie, l'Amérique latine. C'est-à-dire tous ces rameaux qui ont poussé sur un tronc commun qui vient de très loin, qui vient de la Grèce, qui vient des civilisations du croissant fertile et en particulier du judaïsme, qui vient aussi de Rome, de l'héritage romain, et enfin du christianisme, qui a marqué très profondément la mentalité, l'univers mental, l'univers intellectuel du monde occidental. – Alors justement, vous revenez évidemment dans cet ouvrage longuement sur la civilisation, la culture de cet Occident que vous venez de décrire. Vous parlez évidemment, comme vous venez de le rappeler, des racines gréco-latines et de l'influence du christianisme. On entend parfois, notamment chez les Républicains, votre famille de pensée, parler de racines judéo-chrétiennes. Vous n'utilisez pas ce terme. – Alors, je parle du judaïsme et du christianisme, on pourrait parler de racines judéo-chrétiennes, mais il y a une révolution particulière du christianisme. Évidemment, la première révolution religieuse, elle est juive. On pourrait même chercher une antériorité dans le zoroastrisme iranien. Donc l'invention du monothéisme, l'invention religieuse du monothéisme, c'est le judaïsme, c'est la Bible. Mais il y a une deuxième révolution qui est absolument essentielle pour l'Occident, qui ne se coupe pas de ses racines bibliques, mais qui est le christianisme. Pourquoi ? Parce que le christianisme, c'est une nouvelle façon d'envisager la question de la transcendance, qui va être la grande révolution intellectuelle de l'homme occidental, qui est à la fois philosophique, elle est grecque, elle est platonicienne. Il y a d'ailleurs, dans toute la période, après ce qu'on a appelé le miracle grec du 5e siècle, toute la période hélénistique, il y a une démarche parallèle d'invention du dieu des juifs d'un côté, puis il y a le dieu des philosophes de l'autre. C'est une époque où la philosophie et la religion cheminent, sinon ensemble, du moins côte à côte, elles se rejoindront en grande partie dans les pères de l'Église, qui nous ont, on dirait, apporté, transmis l'héritage à la fois du christianisme et de toute la philosophie antique, je pense en particulier à quelqu'un qui, pour moi, a une très grande importance dans notre civilisation, qui est Saint-Augustin. Il faut bien comprendre que nous parlons toujours de la civilisation occidentale, la civilisation européenne, mais qu'au fond, nous disons assez rarement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que pour pouvoir se battre, pour conserver quelque chose, encore faut-il être conscient de ce que nous risquons de perdre. Pour reprendre une formule de Saint-Augustin, le risque, c'est un peu celui de confondre la cité terrestre et la cité de Dieu. Et quand on veut faire rentrer la cité terrestre à tout prix dans la cité de Dieu, eh bien, on se prépare à de grands malheurs. Mon objectif, c'était de montrer d'abord à quel point toutes ces choses qui nous paraissent extrêmement éloignées de nos préoccupations quotidiennes, de notre vie quotidienne, de nos difficultés, de nos souffrances, de nos façons d'être, de vivre, de réagir, sont en réalité très prégnantes et ont une très grande importance, même si nous ne le savons pas toujours, même si nous avons, pour beaucoup d'entre nous, renvoyé tout cela dans l'inconscient. Mais cet inconscient, il est très important d'aller de temps en temps fouiller à l'intérieur parce que la prise de conscience de ce qui est important est absolument nécessaire pour pouvoir éviter les dérives inconscientes, justement. Celles qui nous amènent inconsciemment vers les grands malheurs de l'histoire. Régis Debray, parlant du général de Gaulle, disait « L'homme d'État est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut. » A-t-on encore beaucoup d'hommes d'État qui veulent les conséquences de ce qu'ils veulent ? – Sont-ils capables de voir les conséquences de ce qu'ils veulent ? – Oui, mais on n'est jamais certain, dans les cas que je viens de citer, on n'est jamais certain des conséquences. Mais l'homme d'État a le devoir de les peser, en sachant qu'il est très rare que la situation soit une situation dans laquelle il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre, dans laquelle il y a le juste et l'injuste, parfaitement identifiables, le vrai et le faux, parfaitement identifiables. Si la politique existe, et si la liberté de l'homme a un sens, c'est parce qu'entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le juste et l'injuste, il y a une zone grise où nous sommes seuls face à notre conscience, face à notre cas de conscience. Quand Churchill décide d'aller négocier avec Staline, on ne peut pas le soupçonner d'avoir cédé à la fascination pour Staline, ni d'être devenu d'un seul coup pro-communiste et stalinien. Il le fait parce qu'il a pesé en conscience, et on peut lui reprocher, mais il a pesé en conscience les conséquences de l'alliance et de la non-alliance. – C'est un arbitrage. – Oui, mais c'est un arbitrage tragique, c'est-à-dire qu'il ne trouve de réponse dans aucun catéchisme. Et notre crise de l'Occident aujourd'hui, c'est qu'elle est envahie par les catéchismes parce qu'au fond, tout le monde fuit la décision, fuit le cas de conscience. Or, le cas de conscience et l'absence de catéchisme, c'est aussi la condition de la liberté humaine. Le catéchisme, c'est fait pour faciliter la vie du croyant ou du pratiquant. Il n'y a pas de cas de conscience, il y a la réponse toute faite. Mais l'évangile, ce n'est pas le catéchisme. L'évangile, ça vous renvoie à votre propre conscience. À vous de décider, mais de décider dans la douleur, dans la souffrance parfois, entre des solutions qui ne peuvent pas être caractérisées très simplement, ou rangées très simplement dans le bien ou dans le mal. Cette espèce de manichéisme, tout est noir ou tout est blanc, c'est une catastrophe. Parce que c'est vraiment la rançon, la dimension tragique de l'histoire. La conscience du tragique, c'est la condition de la liberté. Il y a deux choses à considérer. D'une part, cette dérive de la religion de la mobilité. – Oui, c'est ça. Au fond, c'est encore une dérive de l'universalisme. On va tous être parés. Il faut bouger, il faut se déraciner. C'est la coupure de ce qui nous enracine ici-bas. Et dans cette dérive, il y en a une seconde qui lui est corrélative, c'est qu'entre le particularisme d'un côté, qui nous conduit non pas à l'individualisme, parce que personne ne peut vivre seul au monde, mais qui nous conduit aux tribus, et puis l'universalisme qui efface les frontières, les cultures, les identités, on écrase tout ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire tout ce qui nous enracine réellement, donc la nation, la famille, la culture, la civilisation. Et c'est extraordinaire comme cette religion de la mobilité qui est en réalité très intéressante, parce que c'est le retour du nomade. C'est extraordinaire. Et là encore, un peu d'histoire et de réflexion sur le passé des civilisations nous rappellerait que la guerre éternelle entre le nomade et le sédentaire peut se réveiller à n'importe quel moment, et qu'en tout cas, il y a une incompatibilité absolue à la coexistence des deux. Et la civilisation, c'est le sédentaire. C'est celui qui s'arrête, qui construit, qui organise le paysage, les institutions, qui cultive la terre. Le nomade, lui, il parcourt les territoires en les pillant, il vit du pillage partout où il passe, et évidemment, il entre en conflit avec les sédentaires. Et aujourd'hui, il y a une espèce de valorisation du nomadisme qui est assez extravagante. C'est comme le retour du naturalisme. Et on va ressortir beaucoup de choses qui nous ont déjà coûté. Dans l'histoire, on nous apprend qu'elles sont extrêmement dangereuses. Et puis, quel serait ce monde où nous serions tous pareils ? Quel serait ce monde où plus personne ne serait enraciné dans quoi que ce soit ? – Mais alors, plus précisément, sur cette idée de mondialisation sacrificielle, parce que finalement, on a l'impression que mondialisation, ce sont des acteurs, et les sacrifiés, ce ne sont pas les mêmes. – Alors, c'est l'histoire, encore une fois, de toutes ces religions nouvelles, celle du droit, celle de l'économie, celle de la science. Il y a une religion de la mondialisation, dans laquelle vous n'avez qu'à vous prosterner. C'est un idéal en soi qui descend sur la Terre parmi les hommes réels, dans lequel on veut faire entrer de toute force le monde. La mondialisation, c'est un monde sans frontières, sans frottement, tout est fluide, tout circule, tout est mobile. Il n'y a plus aucun obstacle au grand marché mondial et à la constitution d'une humanité homogène. C'est la première dimension de cette mondialisation. Et on va faire rentrer le monde à l'intérieur de cette mondialisation, en oubliant qu'il existe des hommes réels sur Terre et qu'ils ont des attachements, des racines, des cultures, des langues, des façons de voir le monde, de vivre qui sont différentes, qu'il existe des États, des nations, des familles, qu'il existe des démocraties aussi qui ont besoin d'avoir des frontières. Dire à la souveraineté du peuple, c'est bien, mais quel peuple ? Quand vous dites, je crois que je vous ai dit quelque part, vous êtes citoyen de l'humanité, vous êtes citoyen de nulle part. Parce que qui va défendre vos droits ? Et quels sont ces droits ? Qui ne sont pas forcément regardés de la même façon d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre ? Regardez, aux États-Unis, on considère qu'interdire le port de la burqa, c'est une atteinte à la liberté, aux libertés fondamentales. En France, on considère que c'est préserver les libertés fondamentales. Les États-Unis, poursuivre des sectes, c'est une atteinte aux libertés fondamentales. En France, on considère que poursuivre les sectes, c'est une façon de préserver les libertés fondamentales. Donc, même dans deux démocraties aussi proches, et au sein de la même civilisation, il y a des différences qui sont très importantes. La mondialisation, c'est une des dérives de l'universalisme, c'est aussi une des dérives du naturalisme. C'est cette idée que la loi du marché est une loi de la nature. Voilà. C'est une loi de la nature, donc vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien, puisque c'est une loi de la nature. Que pouvez-vous faire contre les lois de la nature ? Mais la nature, encore une fois, elle n'est pas gentille du tout. Mais oui, la nature, elle est impitoyable. Elle n'est pas morale, ni morale, ni morale. Dans la nature, le faible, il est écrasé par le fort. Et dans la civilisation, le faible, il est défendu contre le fort. Dans la civilisation, on protège l'enfant. L'enfant, dans la nature, je vous vois exprimer un certain scepticisme. Mais en tout cas, c'est le fond de la civilisation. On protège le faible. Et l'enfant, quand même, on le protège. Les parents doivent le protéger. L'État doit le protéger. Il arrive que la civilisation manque à ses devoirs. Mais c'est quand même le propre de la civilisation. Dans la nature, l'enfant, s'il survit, tant mieux. Tant pis, voilà. Il n'y a aucune obligation pour la nature à protéger le faible, le vulnérable. Et donc, en faire un modèle est quand même très dangereux. C'est ce que nous sommes en train de faire. La question aujourd'hui est celle-ci. Est-ce que nous générons encore des types humains, des caractères qui pourront crier aussi fort que leur part de l'humanité ne veut pas mourir, ce type d'homme, de femme ? Est-ce que nous avons conscience que nous pouvons nous retrouver encore au bord de ce gouffre ? Et est-ce que nous avons bien conscience que si nous nous en sommes tirés, je veux dire, si l'homme civilisé s'en est tiré à chaque fois, c'est quelque chose de presque miraculeux et qu'il ne faut pas se dire ni ça n'arrivera plus, ni c'est pas grave parce qu'au fond, on s'en est toujours sorti. Tout le monde ne s'en est pas sorti. Je ne sais pas ce que sera demain, mais si on pouvait s'éviter cette période de violence, de violence mimétique, comme dit René Girard, cette épidémie de violence qui brusquement prend des gens les plus raisonnables et en fait des sauvages, ce serait quand même beaucoup mieux. Et pour cette dernière chronique d'orage de papier en partenariat avec la nouvelle librairie installée rue de Médicis dans le 5e arrondissement de Paris, Gautier Giblin vous emmène à la découverte du roman d'un jeune auteur, Xavier Aiman, et son livre Terminus pour le Hussard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Orage de papier. Aujourd'hui, beaucoup plus de légèreté, je vais vous présenter le dernier roman de Xavier Aiman, Terminus pour le Hussard. Xavier Aiman, avec ce livre Le Hussard, reprend un personnage qui est au cours d'une série dans lequel plusieurs auteurs ont déjà écrit. Ce septième opus de la série voit le Hussard plonger dans les tourments de notre société actuelle. Ayant un certain lien avec lui, puisque notre héros est aussi libraire, en revenant de Grandville à Paris en train, il est témoin d'un meurtre. Pour tenter de résoudre cette énigme, le Hussard va voyager, va passer des coups de fil et va enquêter. Son enquête le mènera de Paris, dans divers lieux de Paris, où on peut voyager très loin à Paris, mais aussi en Andalousie. Lors de tous ces épisodes, il lui arrivera énormément d'aventures, des aventures un petit peu rocambolesques, parfois un petit peu fantasques, mais toujours très drôles. Xavier Aiman, dont vous connaissez sûrement la plume et le style, à travers son blog, Un mois que chaud, ou bien ses chroniques dans « Les chroniques de la fin d'un monde sans importance » est toujours identique. Sa plume, légère, virevoltante, tout en restant acide, acéré, nous décrit le monde sans aucun filtre. La réalité est telle qu'elle est, à travers ce héros quelque peu désabusé, mais qui, au fond de lui-même, en étant toujours un pur idéaliste, aimerait que le monde soit autre chose. À travers cette fiction, à travers ce polar, Xavier Aiman met le doigt sur quelque chose d'important. L'immigration, décrite telle qu'elle dans ce livre, n'est pas juste, ce ne sont pas juste que des réfugiés, il n'y a pas que de l'humanitaire derrière les personnes qui organisent cette immigration. Il y a aussi de l'envie, de l'intérêt et de l'argent. Ce roman, ce polar, donc, cette fiction, facile à lire et agréable, avec une forme quelque peu légère et rigolote, a quand même réellement du fond et nous transmet un vrai problème. Pour ces raisons, donc, à la fois de forme et de fond, je vous invite à vous procurer ce polar et à le lire, il vous accompagnera parfaitement pendant vos vacances d'été. Merci donc d'avoir regardé ce numéro. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'Orage de Papier. Et pour terminer, on se quitte sur un dessin d'Ignace sur le terrorisme, la première angoisse des Français, avec ce gangster qui demande son fric à un jeune homme plutôt rassuré qu'il ne soit pas en face d'un terroriste. Eh bien voilà, on est déjà arrivé à la fin de ce dernier numéro des programmes d'été. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'aller regarder le JT quotidien de TV Liberté sur notre site. Bonne fin de vacances à ceux qui en profitent encore pour quelques jours et bon courage à ceux qui ont déjà repris le travail. À lundi, bonsoir.